Bonsoir tout le monde. Bienvenue à l'assemblée du 8 octobre à 19h. Nous avons deux absences motivées, Mme Sophie Lamoureux et M. Pascale Rapier. Mme Véronique Fignon m'a avisé qu'elle risque d'arriver en retard. Elle n'est plus qu'il est 19h, mais il faut commencer notre assemblée. On va souhaiter qu'on se joindre le plus rapidement possible. Avant de débuter l'assemblée, donc ce soir, vous allez voir des différences. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Oui, OK. Vous allez voir une petite différence dans la procédure de l'assemblée. Généralement, quand on adopte une solution, on a un proposeur et on demande si tout le monde est d'accord. À partir de ce soir, il va y avoir un proposeur. Il va également y avoir un appuyeur. Et de là, on va demander si, donc, les gens ont soit une question commentaire, ça nous demande de voir, tout cas, c'est pas. Dans la négative, on devrait donc que c'est automatiquement adopté. La raison à ça, c'est que nous étions au congrès de l'FQM de 26 au 28 et dans certains ateliers juridiques, notre DG avait déjà eu la formation à son colloque, un petit peu avant. Mais nous avons un règlement de régie interne sur les séances à laquelle nous allons devoir obligatoirement apporter certaines modifications, à défaut de dire certains ajouts. Et puis, parmi ces ajouts-là, bien, je vous mentionne tout de suite, par exemple, les périodes de questions, quand ça va être adopté, parce que c'est le projet de loi 57 qui nous demande de faire ceci pour le 6 décembre. Bonsoir. Les périodes de questions, par assemblée, vont être un maximum de 30 minutes. Dans notre cas, nous, c'est pas vraiment problématique. On a deux périodes de questions. On a 15 minutes à l'avant, puis on prend généralement pas toutes les 15 minutes, ça arrive. Puis, il y en a une deuxième à la fin où on dit qu'elle est indéterminée. Ce soir, donc, il n'y a pas de temps limite. Par contre, quand le nouveau gouvernement va être adopté, nous allons devoir nous livrer à la France. Donc, ceci étant dit, on procède avec l'appel des élus ici à numéro 1, M. Michel Forgette. Présent. Numéro 2, M. Réal-Charles. Présent. Numéro 3, M. Marc Levé. Présent. Donc, comme mentionné, Mme Véronique Fillon, présentement absente. Il devrait se joindre à nous. Numéro 5, M. Pascal Frappier, absence motivée. Et Mme Sophie Damoureux, absence motivée. À la présence de Mme Pirey, qui est directrice générale et secrétaire pour l'Assemblée ce soir. Et moi-même, j'en ai une carrière à titre de président de l'Assemblée et demain. Donc, ferme un corum, donc nous avons 4 élus sur 7. Je déclare donc la séance ouverte. Adoption de l'ordre du jour. J'imagine que tout le monde a eu accès à un ordre du jour. Nous n'avons pas d'ajout à l'ordre du jour. Alors, est-ce qu'on dispense de la lecture de l'ordre du jour? Oui. On va pouvoir donc l'adopter, l'adoption de l'ordre du jour. Ça me prend un trop beau heure. Trop beau. M. Michel Forgette. Et ça me prend un appuyeur. J'appuie. M. Marc Lemay. Donc, est-ce qu'il y a des questions en commentaire pour le vote? Bonsoir. Bonsoir. Donc, Mme Marguerite Lyon se joint à l'année. Bonsoir. 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 Correspondance. Nous n'avons pas de correspondance officielle. Et on suit un couple points pour propos du maire et des conseillers. Donc, je tiens que mentionné, 4 000 municipalités étaient présentes au congé de la FQM à Québec. Du 26 au 28, inclusivement. Chacun se partageait différents ateliers, différentes séances d'information qui avaient lieu pour aller chercher un gage d'information. Et ils ont été partagés, donc, avec la table de travail à notre retour. Et entre autres, là-dessus, donc, ce que je vais vous mentionner, concernant la VL 57, en lien avec la Régie interne sur les sciences. Est-ce que, parmi les illus, vous avez des choses à dire? M. Tchart. Bien, moi, je voulais me dire que, à la bibliothèque, à partir de, je pense, à commencer au début du mois passé, on peut réserver des casques virtuels maintenant, puis les faire venir. C'est le réseau biblio qui est fourni ça, puis c'est vraiment intéressant. Tu l'as suis comme un livre, c'est super intéressant. Puis, il y a aussi ce mois-ci, si tu fais ta carte de bibliothèque, si tu vas emprunter un livre, ça te donne des chances de gagner des beaux prix, dont un casque virtuel. Donc, allez vous intéresser. Merci. Merci. Oui, je voulais en douter, là, sur le propos du maire à propos du congrès. À Cap, on a couvert plus de 20 ateliers différents, parce qu'on s'éparait à ça, comme tu l'as mentionné. Mais, ça couvre toutes sortes de secteurs. Ça peut être du juridique, c'est du légal, environnemental, des équipements, des nouveautés. Et puis, en plus de ça, il y a le salon des affaires, où on peut aller voir, là, il y a des exposants qui ont soit des équipements, alors, au niveau municipal, ça peut être le traitement des eaux, le traitement des égouts, le déneigement, ça peut être de l'assurance. Ça couvre une large éventail, puis ça nous permet de prendre connaissance de différents sujets, des nouveautés qui s'en viennent, mais aussi d'apporter des précisions, là, dans le monde municipal, sur comment on doit gérer une municipalité, puis à quoi qu'on est sous, par rapport à la loi, et sur comment, c'est très intéressant, et c'est une source importante, là, pour la municipalité d'assister à ce temps-concrément. Donc, c'est tout pour les propos durs et conseillers, point 4, adoption des procès-verbaux, de la séance ordinaire du 10 septembre. Est-ce que, donc, j'ai dénoté quelques points de décoquille? Oui. Si c'est négatif, ça me prendrait un proposeur. Je me propose M. Réal Ducharme, et ça me prend un appuyeur. J'appuie. Mme Véronique Fillon. D'accord. Est-ce que tout le monde est d'accord que le monde demande le vote? D'accord. Donc, adopté à l'unanimité. En trésorerie, donc, rapport des dépenses autorisées, en lien avec les dépenses courantes autorisées par le règlement 351-21, c'est un montant de 191 275,76. Pour les dépenses de fin de mois, 104 473,76. Et pour toutes autres dépenses en immobilisation, c'est 31 807,67. Quelqu'un peut proposer? Propose. M. Michel Forgette. Un appui à l'heure. Oui. M. Réal Ducharme. Est-ce que quelqu'un demande le vote? D'accord. Tout le monde est d'accord. Donc, adopté à l'unanimité. Période de questions. Première de questions, peritope chrono. Donc, si vous avez des questions, je ne l'ai pas mentionné, mais bon, il faut vous lever, vous identifier, poser votre question. Par le fait même, vous acceptez d'être enregistré pour la séance qui va être sur notre site de la municipalité. Pour le pont, on va avoir une rencontre le 22 octobre avec une salle des transports pour une mise à jour. en espérant savoir qu'est-ce qui va se passer et quand est-ce que ça va se produire. Pour la piste cyclable, vous parlez de la piste cyclable, là. Je traverse le pont. Pardon? Sur le pont. Sur le pont. Comme c'est là, à moins d'un revirement de situation, il n'y aura pas de voie réservée à une piste cyclable sur le pont. Mais, je ne veux pas l'entrer peut-être trop vite, là, mais je ne suis pas mal sûr de ne pas me demander. Le 22, on va savoir plus. Mais, est-ce qu'on peut envisager, par exemple, que sur le pont, il y a le tablier, il n'y a pas les deux trottoirs surélevés comme c'est habituellement le cas sur la chaussée, que ce soit du même niveau avec un tracé horizontal pour que les vélos, les piétons puissent circuler sécuritairement sur le pont. Ça a été demandé au ministère des Transports, ils maintiennent, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, la dernière fois où on nous a parlé, ils maintiennent le fait qu'il y ait deux trottoirs de chaque côté. Pourquoi les trottoirs, pour eux, le fait que le trottoir soit surélevé, vient créer un espace plus sécuritaire pour les piétons? Mais, le ministère m'avait proposé dans une lettre, dans un courriel, en fait, que j'avais obtenu copie lors d'une demande d'accès à l'information, où il proposait que les vélos passent sur la passerelle qui est à l'ouest, je pense, à côté de l'église. Là, je suis allé vérifier ça. Quand on vient de l'église, du côté de l'église, la pente est très prononcée, il y a une petite surface horizontale, elle est re-très prononcée. Moi, j'estime que la pente doit faire à peu près 15-20%, puis en bas, le virage, il ne fait même pas 90, il est plus serré qu'il doit faire 100-110 degrés. Moi, je ne vois pas comment des enfants pourraient utiliser cette descente sécuritairement. Quelle est la position de la municipalité là-dessus? On n'a pas étudié la situation jusque-là. Il y a déjà des vélos qui circulent là, comme c'est là. Est-ce que vous donnez, que vous donnez, vous rappelez de valider les degrés de pente ou les pourcentages de virages, là, mais comme c'est là, la passerelle, d'ailleurs, a déjà été modifiée parce qu'à un moment donné, il y avait une expression qu'on s'appelle un étramblage, un choqueur, qui faisait en sorte que les vélos ne pouvaient pas circuler. Ça, ça a été retiré. Nous avons eu l'autorisation du Musée des pionniers qui possèdent le pont et la partie pente, là, sur le côté d'église. On a l'autorisation de circuler là. Mais pour le reste, là, pour répondre à vos questions. Moi, j'ai discuté avec plusieurs personnes quand je suis allé regarder ça. Il y a des cyclistes qui ont traversé le pont à ce moment-là, puis j'ai discuté avec eux. Puis, quand j'ai répondu à quelqu'un, savoir s'il trouvait ça sécuritaire pour des enfants, il n'y a personne qui a trouvé ça sécuritaire. Il n'y a rien de nous a été rapporté ou c'est la première fois? OK. Bien. L'autre point, ce serait par rapport au pont qui se trouve au sud du Rhin-Saint-Louis et de Montée-des-Cascades. Vous avez remplacé le contrat plaqué par des bornes en caoutchouc. Puis, je pense que c'est un excellent move, que c'est une très bonne réalisation. Merci. Merci. D'autres questions? Je peux vous apporter peut-être un complément d'information. Merci pour les lentes de caoutchouc. Si vous ne savez pas, je tiens à préciser que les bines, les logs qui ont été changés de bois, qui sont inégales, c'est pas notre œuvre. Ça fait du jour-là beaucoup, puis il faudrait pas le monde s'en faire aussi. Du jour-là en cours. D'autres questions? Le Carmé-Lala, c'est André. Je veux juste confirmer ce que M. a dit par rapport à la passerelle. Effectivement, c'est pas très sécuritaire. C'est très à pic, puis c'est pas idéal. Puis, je suis d'accord avec l'idée d'avoir une piste cyclable sur le pot aussi. Voilà. Merci. Merci beaucoup. D'autres questions? Donc, ça met fin à la première période de questions. Donc, une deuxième. On poursuit. Demande de, donc, le FADOC Saint-André-Avelin. Alors, la demande concerne l'activité automnale qui a eu lieu le 28 août dernier, où la FADOC avait fait location d'une grande salle, cuisine et autres. Et on demande, donc, à la municipalité une contribution de poursuit d'hommes. Alors, la municipalité, comme l'année dernière, accepte le montant le plus élevé de la facture. Donc, 50 %, plus ou moins 50 % de la facture. C'est un don de 205 $, donc, qui va être accordé à la FADOC. Quelqu'un pour proposer? Propose. M. Marc Leprie, un appuyeur. Oui. M. Réal-Duchard. Tout le monde est d'accord? Oui. Pour ça, on demande le vote adopté à l'unanimité. Demande, donc, l'association portée mineure de la petite nation. Donc, cette année, encore une fois, deux tournois vont avoir lieu. Un, en novembre, jusqu'en début décembre, et l'autre, fin janvier, début février. On demande la gratuité de la cantine, parce qu'eux vont utiliser la cantine, donc, pour se ramasser encore peut-être un petit peu plus de sous pour aider à financer leur ligne mineure. Donc, le conseil vont accorder un remboursement, autrement dit, de facture pour un montant de l'allocation de la cantine. Qui propose? Je propose. Mme Véronique Fillon. Qui appuie? J'appuie. M. Marc Leprie. Et quand le ventre ne vote? Non. Donc, c'est adopté à l'unanimité. En législation, excusez, nous avons trois avis de motion et donc, par conséquent, trois dépôts pour un jet. Alors, je commence avec le premier qui est un avis de motion, le 2410-07AM, concernant le règlement 402-24, modifiant le règlement d'emprunt. Numéro 26, excusez, numéro 246-15, afin de réduire la dépense et l'emprunt pour un montant de 555-510, qui dépose l'avis de motion. M. Michel Faure. Le point 8, point 2, c'est le dépôt du premier projet de règlement concernant le règlement 402-24, modifiant le règlement d'emprunt numéro 246-15, afin de réduire la dépense et l'emprunt pour un montant de 555-510 $. Alors, qui dépose le premier projet de règlement? Je dépose. M. Doréan Duchamp. Dans ce cas-ci, donc, notre directrice générale a fait un petit tour de nos règlements d'emprunt. Vous savez, quand il y a des règlements d'emprunt qui sont ouverts, qui ne sont pas fermés, pour cause que, bon, la dépense est terminée, puis il y a un résiduel. Bien, le résiduel, si on n'ajuste pas le règlement, c'est un peu comme une carte de crédit, normalement qu'on utilise juste un 2-3 000, si la marge de crédit est à 10 000, bien, ça nous fait une capacité de dépense de 10 000. Donc, on vient corriger le tir avec ce qui va suivre, celui-là, puis ce qui va suivre, de façon à améliorer, je peux dire, notre carte de crédit. Le 8.3, donc, avis de motion 202 410-08AM, sur le règlement numéro 434, modifiant le règlement numéro 268-16, afin de réduire la dépense des l'emprunt pour un montant de 212 000 $. Qui dépose l'avis de motion? Dépose. M. Marc Levé. Le 8.4, dépôt du projet de règlement, règlement numéro 403-24, modifiant le règlement d'emprunt numéro 268-16, afin de réduire la dépense des l'emprunt pour un montant de 212 000 $. Qui dépose le dépôt, le dépose le... Le projet de règlement. C'est la réponse. Mme Véronique Fillon. Excusez. Le 8.5, avis de motion, le 2410-09AM, pour le règlement numéro 404-24, modifiant le règlement d'emprunt numéro 312-18, afin de réduire la dépense des l'emprunts pour un montant de 1 137 300, donc, qui dépose l'avis de motion. Mme Véronique Fillon. Et, finalement, le dépôt du projet de règlement, règlement numéro 404-24, modifiant le règlement d'emprunt numéro 312-18, afin de réduire la dépense des l'emprunts pour un montant de 1 137 300. Mme Véronique Fillon. Mme Véronique Fillon. Mme Véronique Fillon. M. Véronique Fillon. M. Véronique Fillon. M. Réal du Charle. Un appuyeur. M. Marc Lemay. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. C'est adopté à l'unanimité. 9.2. Entente de formation pour l'obtention du diplôme OMBE, c'est Office municipal en bâtiment et en environnement de la Comdèque. Pour l'employé, 61-209. Donc, sous-entente qui a été signée avec notre directrice générale, l'employé, sur un espace de deux ans, va faire quelques formations. Étant donné que les formations ne peuvent pas être toutes suivies à l'intérieur d'une année à cause de l'offre, donc on s'est clonné sur deux ans. Par contre, ils s'engagent à demeurer avec nous pour trois ans, donc une année suivant la fin de sa formation. Le total montant est à plus ou moins 5 000 $. Pourquoi plus ou moins? On ne connaît pas encore le montant des formations de l'année prochaine. Il devrait y avoir peut-être un montant du PC ou proche qui va être mis sur les montants de formation. Donc, la formation, donc, sur une base de deux ans, il s'engage à rester avec nous pendant trois ans. Et s'il décide de partir, il va devoir avoir un résiduel, dépendamment du temps restant, où il devra rembourser une partie de la formation. Qui propose? Je propose. Mme Véronique Fulion. Quelqu'un pourrait-il? Je vous en prie. M. Marc Lemay. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. C'est adopté à l'unanimité. 9.3. Donc, pour le décès de M. Jean-Philippe Rivard-Sigouin. M. Révard-Sigouin était le beau-fils de notre employé, Mme Suzanne Lacombe, qui est à notre service de l'animation culturelle, donc ici même complexe. À la demande, donc, de la famille, c'est un don de 100 $ qui va être fait à l'église évangélique Baptiste de Turceau. Qui propose? Donc, M. Michel Forge, un appuyeur de rue, M. Réal-Duchan, l'école demande le vote, adopté à l'unanimité. 10.1. Finances. C'est une résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billet au montant qui totalise 1,226,500, qui sera réalisée le 16 octobre 2024. Donc, nous avons des emprunts qui viennent à échéance. Il faut donc les renouveler. Alors, c'est ce soir, donc, qu'on va pouvoir accorder le renouvelement de ces échéances-là. Qui propose? Propose. M. Michel Forge, un appuyeur, c'est-à-dire. J'appuie. M. Marc Lemay, est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Adopté à l'unanimité. 10.2. Donc, c'est l'adjudication d'une émission de billets à la suite des demandes de soumission publique concernant le 1,226,500. Ce qu'on vient juste de parler. Sans passant, l'ouverture des emblots, c'est le manage, donc, c'est les affaires municipales qui le fait et on nous transmet l'information, donc, suivant l'ouverture, qui se faisait aujourd'hui. C'est donc la caisse, les caisses des journées de la vaccination, un pourcentage de 4,02 %, qui est la plus basse, donc, ça va être une signature avec la caisse. Ça prend donc un proposeur. Je propose. M. Réal Duchamp, vous en prenez plusieurs, c'est-à-dire. J'appuie. Mme Véronique Puffier, est-ce qu'il y a quelqu'un de membre de vote? D'accord. Alors, c'est adopté à l'unanimité pour faire l'information supplémentaire. Il y a trois institutions financières qui avaient donc participé à l'appel d'offres. Il y avait la Banque royale qui était à 4,08 %, et la financière Banque nationale qui était à 4,17 %. Donc, adopté à l'unanimité. Ensuite, 10.3, annulation du solde résiduaire du règlement numéro 331-19. Ça, c'est le règlement d'entre-un pour la nouvelle caserne. La nouvelle caserne, nous avions un montant total de 2,617,000 qu'on pouvait utiliser, mais c'est un montant total de 2,411,220. Il y a un coûté pour la bâtir. Il y a donc un individuel, même exercice que tantôt. Donc, on s'en vient modifier le règlement d'entre-un pour l'ajuster. Ici, il faut comprendre qu'il y a eu un montant de 5,420,000 de plus quand même, le fond. Donc, c'est un règlement d'entre-un qui va être fermé à 2,405,800 $ pour la caserne. Qui propose? Je propose. Madame Véronique Fillon. Quelqu'un veut appuyer? Je vais appuyer. M. Michel Forgette. Il n'a pas une demande d'avoir. Adopté à l'unanimité. Sécurité incendie, 6 sorties, tous en territoire de la municipalité de Saint-André-Arbelin. Et de parmi les 6, 4 étaient pour des accidents. C'est le sénégre de dépôt. Donc, 12-1, même chose, dépôt du processus verbal du comité consultatif d'urbanisme. Ensuite, on arrive à 12-2. Nomination d'une personne désignée pour régler les mésententes visées à l'article 35 de la loi sur les compétences municipales. Donc, chaque municipalité doit nommer quelqu'un par résolution pour régler les mésententes, entre autres, clôtures, fossiles, bitoyens, drainage, puis tout ce qu'il y a entre dans ce titre, excusez l'expression, des chicanes de voisins. Donc, c'est M. Simon Couture-Durand, notre inspecteur municipal, qui va être nommé à ce poste. Qui propose? Propose. M. Michel Forgette. J'appuie. J'appuie. M. Marc Lemay, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui, parce qu'on ne demande pas, puis c'est adapté à l'unité. Le point 12-3, c'est le PIA 2024-03, concernant la peindre une partie de la façade du 149 rue principal. Je cède la parole à M. Michel Forgette. Bonsoir, considérant que le propriétaire souhaite peindre une partie du mur de la façade en bleu royal, soit le mur extérieur du premier étage jusqu'au toit, incluant la corniche, considérant que le nombre de couleurs du revêtement excède le maximum recommandé de 2 à l'article 3.1 du règlement PIA, considérant que l'article 3.1 du règlement du PIA recommande d'utiliser des couleurs primaires de façon restreinte, considérant que la couleur choisie ne sera pas en harmonie avec l'environnement du noyau villageois, tel que recommandé par l'article 3.1 du règlement du PIA, considérant que le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil de refuser la demande de peindre une partie de la façade, en bleu royal. Le conseil approuve la recommandation du CCU de refuser la demande de peindre une partie de la façade, en bleu royal, tel critiqué dans le dossier. Qui propose? Je propose M. Réal Duchamp. J'ai un peu appuyé. J'appuie. Mme Véronique Fillon. Donc, juste pour clarifier, le CCU s'est penché sur le dossier, recommande que l'on refuse, et le conseil accueille la recommandation du CCU en refusant la demande. 12.4 dérogation mineure 2024-005 du 14 rue Hubert-Saint-Douc. M. Fortel. Alors, considérant que la propriété souhaite subdiviser le lot 5 244 674 en créant un total de deux lots, considérant que le vrai usage découlant du règlement de zonage 353-21 prévoit une profondeur minimale de 45 mètres, considérant que le lot est situé à moins de 100 mètres d'un cours d'eau, considérant que les lots créés avec une profondeur respective de 38,26 mètres et 35,17 mètres, n'auraient pas de profondeur requise de 45 mètres que la profondeur des lots créés dérogeaient respectivement de 6,74 mètres et de 9,83 mètres. Que les critères d'appréciation usuelles de dérogation mineure presquies par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme sont respectés. Alors, le conseil approuve la demande de dérogation mineure de la rue Hubert-Saint-Louis, telle que recommandée par le comité d'urbanisme. Merci, M. Bargette. Quelqu'un pour proposer? Je propose. Mme Véronique Fillon. Quelqu'un veut appuyer? Appuyer. M. Réal-Charles. Donc, quelqu'un demande le vote? D'accord. Est approuvé, dérogation mineure, est approuvé à l'humanité. 13 travaux publics. 13.1. Achat de contenants semi-enfouis pour les matières organiques, bio-déchets. Donc, débutant le 1er janvier 2025, toute municipalité doit offrir à tous ses citoyens la possibilité de faire du compostage. Un petit peu plus que, ce sont les 10, 11 % ou environ de notre municipalité et l'accueillir qui se fait via le petit bac-marin. Pour la balance des citoyens, donc, il va y avoir, un petit peu comme les reporters qui ont le même concept, un site, donc un contenant qui va être semi-enfouis, où les gens, selon leur voie de volonté, pourront apporter le compost et le déposer dans le fameux bac semi-enfouis. C'est un montant de 3 871,65 plus taxes applicables. Quelqu'un propose? Je le propose. M. Réal Ducharme. Est-ce que quelqu'un veut appuyer? J'appuie. M. Réal Ducharme. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. C'est approuvé. Adopté à l'unanimité. 13,2 achats de sel de déglaçage. Donc, nous avons reçu deux soumissions. Celle de déglaçage pour la saison, on a raison, hiver 24-25. Et c'est celle du Nord à 109 $ la tonne métrique, transport inclus, qui a été le plus bas, pour plus ou moins 400 tonnes de sel à déglaçage. Qui propose? Propose. M. Michel Forget. Quelqu'un veut appuyer? J'appuie. M. Marc Lovic. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Adopté à l'unanimité. 13,3 achats de blocs de béton pour le mur de soutenement monté la rouche. Le chemin de la montée la rouche, les travaux ont débuté. Donc, c'est un chemin qui est renouvelable depuis longtemps. Maintenant, suivant une entente qu'on a eue avec la terre de Jean-Marie Leblain et de Mme Le Duc, sa conjointe, nous avons acquis une petite parcelle nous permettant d'élargir le chemin. Les travaux ont donc débuté. Ça va nous permettre de circuler même l'hiver avec la neige. Et pour ce faire, on aménage donc un mur de blocs. L'achat de blocs devrait totaliser 15 000 $ acheté chez Wisco. Qui propose? Propose. M. Marc Lovic. Quelqu'un veut appuyer? J'appuie. Mme Véronique Fignon. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. 13.4. Horte de services professionnels concernant le programme correcteur de l'attestation d'assainissement municipal. Donc, c'est en lien avec notre usine de traitement des eaux. Nous devons donc procéder à obtenir ce rapport le 31 décembre 2024. C'est donc la firme Bruiser au montant de 10 155 qui va produire le rapport. C'est en sorte une mise à jour, si je peux dire. Qui propose? Qui propose? M. Réal-Richard. Qui veut appuyer? J'appuie. Mme Véronique Fignon. Est-ce que quelqu'un demande le vote? D'accord. Adopté à l'unanimité. À loisir, 14.1. Projet de construction de la nouvelle bibliothèque. Analyse de la valeur. Donc, depuis que le projet est en cours, nous avons eu la COVID-19 venue avec ses effets pervers. Je peux dire que les coûts ont explosé. Les coûts de construction ont explosé. Alors, le ministère de la Culture nous demande de faire un second exercice pour voir s'il y a un moyen de couper, de sauver des coûts en quelque part. Donc, c'est la firme Stratégia Conseil au montant de 11 900 $ qui va faire cet exercice-là dans le but de voir s'il y a un moyen de couper à la demande du ministère de la Culture. Qui propose? Je propose. Véronique Fignon. Qui a vu appuyer? Appuyer. M. Réal Ducharme. Est-ce que quelqu'un demande le vote? D'accord. Adopté à l'unanimité. Et, Mario, on n'a rien. Donc, nous arrivons à la deuxième période de questions. Donc, toujours le même principe, si vous avez des questions, vous pouvez vous nommer et vous poser la question. Bonjour, Benoît Delaurier, Saint-André. Une question administrative, la première de deux. Les dérogations mineures. J'essaie de suivre l'ordre du jour avec ce qui est en avis public. La dérogation mineure sur le 12.4, par exemple, il y a un numéro, 20-24-05, puis il y a une adresse. Si on regarde sur la vue publique, il n'y a pas de numéro de dérogation mineure, puis c'est le numéro de l'autre. Ça fait que d'essayer d'associer les deux, il faut vraiment fouiller, je vais sur GoNet, voir le numéro de l'autre, puis là, ça me donne l'adresse. Il y a-tu moyen de mettre au moins, je ne sais pas, le numéro de dérogation mineure sur la vue publique pour qu'il y ait une concordance? Par exemple. Généralement, c'est dur à suivre, mais là, on prend ça en note, puis on va comprenner avec la réponse. Parce que c'est dur à suivre, là. Vraiment, là, c'est... L'information d'identification de la dérogation mineure sur l'ordre du jour, sur les vues publiques, ne correspond pas. Il faut faire le lien manuellement. OK. La dérogation mineure, elle, vient, le premier chiffre, autrement dit, le 20-24-0-05, c'est l'année avec... Le cinquième de l'année, oui. Mais pour le reste, on prend là, puis on va voir s'il y a moyen de faire quelque chose pour faire la suite. OK. Pour que ça m'inscule. La deuxième question est bien simple. Je vous ai parlé d'un contenant semi-enfoui. C'est le 1er janvier. Où est-ce qu'il va, c'est un? Un contenant, oui. Où est-ce qu'il va être situé? Au moment où on se parle, si rien ne change, il va être à l'éco-centre, mais pas dans l'enclure de l'éco-centre, donc à l'extérieur des cultures. Accessible 24h20 sur 24h20. OK. Merci. Bonjour, Yvon Charbonneau. En fait, je suis allé travailler sur le sentier Louis-Joseph-Papineau. Et puis, comme je peux comprendre, la municipalité de Saint-André a eu un accord avec la municipalité de Saint-Six d'entretenir la piste, qui est bien correct, parce que c'est une piste à ne pas perdre. Il y a une question qui est venue sur le fait, on a été appelé à travailler, puis il y a quelqu'un qui a approché. « Hey, ça va être la chance de ne pas la faire ici. » Est-ce que la piste va être fermée pendant le temps de la chasse? Est-ce qu'il y a des annonces qui démontrent qu'elle est fermée? Parce qu'il semblerait que ce n'était pas clair. D'habitude, il y a des annonces installées, pourquoi c'est fermé? Est-ce que là, ça a été installé? Ça, je ne pourrais pas vous dire. Étant donné que c'est un privilège de passer sur le chemin, des temps, on a raison, on respecte à tout haut point le désir de ne pas avoir de circulation. Là, si vous dites que ça n'a pas été installé… Ben, moi, je suis allé aussi vendredi, quand on t'a dit, très bien, ça commençait le samedi. Ça commençait le lendemain. Le lendemain, oui. Fait que, s'il n'y a pas une bonne information là, puis le monde continue de passer pareil, là, on va dire, ils vont dire « Hey, je n'ai pas la faillite, puis on ne donnerait plus le droit de passer. » Fait qu'il faudrait que ça s'est éclair. Il faut bien faire. C'est parti. C'est bon? Merci. Merci. Bonsoir, Mario Marquis. Je regarde la construction qui se fait au coin de la rue du Ruisseau et Bisson. Oui, c'est parti. J'étais sur l'impression que, quand on construisait maintenant un terrain inondable, on n'avait pas le droit de renflouer le terrain. On devait laisser le terrain au même niveau qu'il était, mais je m'aperçois que ce n'est pas ce qui se passe. Est-ce qu'il y a une raison particulière? On a posé la question là-dessus. Il y a un suivi qui est fait. « Semble-t-il que ce qui a été fait serait confort. » Il y a eu un régime transitoire à un moment donné, mais en fait, il y a eu les îles, donc la zone d'intervention spéciale. Ensuite, il y a eu un régime transitoire. Là, je ne suis pas l'expert à la matière. Je voudrais peut-être chercher l'information au niveau du département d'urbanisme. Mais on a posé la question parce qu'effectivement, on avait remarqué cela. Et on nous a dit que c'était confortable. Donc, on ne comprend donc pas, on n'a pas contre-validé. On ne comprend pas avec l'information qu'on nous a donnée de notre département d'urbanisme. L'information a été vérifiée avec le ministère, puis elle a été vérifiée aussi auprès de notre avocat. Puis ce qu'ils ont fait, respecte en tous points les règlements, les différents règlements, autant de municipal que de provinciales. C'est conforme en tous points. Aussi surprenant, ça puisse paraître aux yeux de votre chef. Benoît Delaurier, je suis un petit suivi là-dessus. Il y a une tranchée le long du chemin du ruisseau. Puis avec des pluies fortes, le remblai, le remplissage. Je commençais à remplir cette tranchée-là. Ça fait que vous nous dites que c'est conforme, mais si ça remplit une tranchée pour l'écoulement des eaux de la municipalité, c'est pas trop bon. Bon, Ronald. Merci. D'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, ça va mettre fin à la période de questions. Donc, ça met fin à la période de questions. et on arrive donc à la levée de l'Assemblée. Donc, il propose de la levée de l'Assemblée. Michel. M. Michel Forgette, il s'apprête à l'année d'hier. J'appuie. M. Marc Lemay. J'imagine que personne ne demande de voir. Donc, merci beaucoup d'avoir été présents. Merci. Merci.